... Voilà, Edman, avec le vent, en plus, ça n'aide pas. 1,73 m. Vous avez bien entendu, 1,73 m. Alors déjà, il était grand quand il a gagné le Guillaume d'Ornano. L'une de ses deux victoires de groupe sur 2 000 m à 3 ans. Lui qui avait gagné à 2 ans déjà, malgré sa taille, il avait gagné à 2 ans par 4 longueurs pour ses débuts. Et depuis, il a encore pris quelques centimètres. Alors, on parlait tout à l'heure des Souches Abdullah qu'on adore. Là, c'est un fils de Kingman, l'un des plus grands étalons d'Europe, Kingman, et même du monde. Magnifique Souches... Magnifique Souches Yunman, c'est celle de Flintshire, entre autres. Alors, je ne vais pas vous citer tous les éléments de cette famille. Peut-être Philippe Thierrien nous en parlera un peu plus. Mais bon, ce sont des Souches qui produisent des chevaux de groupe 1 à toutes les générations depuis plus de 40 ans. Alors, avec un modèle pareil, il le transmet. Il le transmet, puisqu'il a déjà eu, l'année dernière, avec sa première génération de Fall, un champion suprême du Chaser Day. Edman a commencé sa carrière d'étalon dans la Saône-et-Loire, chez Géraldine Silo. Il la poursuit aujourd'hui au Haras de Cercy. Le Haras de Cercy, qui fait partie tous les ans des invités d'honneur du Salon du Lion, qui traverse la moitié de la France pour vous faire découvrir un certain nombre de leurs étalons. Pas tous, bien sûr, ils en ont 10. Mais là, en l'occurrence, il y aura Zaskar un petit peu plus tard. Et voici Edman, 1m73, magnifique cheval, un profil exceptionnel. La grand-mère dans ce routine a été une championne. Apogée, la grand-mère, alors là, je ne vous dis pas, c'est peut-être encore mieux. Et il fait la monte à 3 000 euros. C'est un cousin de la craque Enable, double gagnante du prix de l'Arc de Triomphe. Lui-même a remporté deux groupes et c'est un jeune étalon qui aura ses premières lignes en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada